Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Detroit Become You Man, sur PS4 Pro, toujours en 2038, le 5 novembre. Ouh, on revient sur Connor ? Je sais pas ce qu'il a avec sa pièce. C'est bizarre d'ailleurs pour un androïd. Voici The Bar de Jimmy. Ah, nous ne sommes pas autorisés. Comme les chiens. D'accord. Anderson. Scanner. Where is Anderson ? Scanner les visages. Bonjour, je vais vous regarder en gros plan monsieur, mais vous inquiétez pas, c'est normal. C'est lui ou pas ? Euh, ce n'est pas lui. On va peut-être faire un petit tour quand même, voir s'il y a autre chose. Merde, c'est vrai que les androïds n'étaient pas autorisés. Ah mais attends, alors, Poro, qui a tué Connor entre guillemets. Il a quand même joué... What ? Alors peut-être que oui, le premier level, c'est vraiment une démo qui n'est pas forcément incluse dans l'histoire, mais c'est bizarre. Ou alors il y a plusieurs modèles, mais ce serait chelou. Mais si je savais de base qui c'était, je pourrais déjà éviter de scanner tout le monde. Si je connaissais son âge, sa morphologie. Bon, c'est pas le barman je pense, mais juste pour le fun. Jimmy Peterson. Je t'ai pas vu toi, tu sors d'où ? Une bande d'arcade, qu'est-ce que c'est ? Samuel. Ouais, j'étais pas demandé d'aller aux chiottes. J'étais demandé d'en regarder. À quoi il joue ? Je ne sais pas. C'est un shove them up. Bonjour monsieur. Je vous dévisage juste un instant, ne vous inquiétez pas. Ah, toujours pas de concordance. On ne va pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de dames ici. Eh, dégage d'ici. On va quand même voir si on peut rentrer. On ne peut pas rentrer chez les meufs. Mais même là, tu ne vas pas rentrer dans les chiottes. Apparemment, il n'y a personne de toute façon. 31% Ah, de chômage, ouais. Pourquoi tu écris ça dans les toilettes monsieur ? Je ne sais pas. En plus, je l'ai réécrit ici, what the hell. Les mecs recyclent les tatouages, les tags partout. Il y a aussi des capotes, j'imagine. 75 centimes. Putain, c'est 2€ chez nous, what the fuck. C'est quoi cette arnaque ? Du coup, ça doit être l'un des deux qui était au pontoir ici. Ce n'est pas à toi. Peut-être celui avec la casquette, justement. Il veut passer un peu incognito. Pas du tout. Alors, le vieux mec assis là, en mode... Aucun visage. Wesh, j'ai vu le triangle pendant un instant. C'est des capotes usagers. Ah, mais... Ah, bah c'est lui. Par contre... 1985. Donc 15 ans, plus 38. Ah oui, donc... L'homme atteint un certain âge. Hop. 50 et quelques. Alors, attends. Mais non, c'est avec lui que je peux interagir, du coup. Lieutenant Anderson. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux ? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Alors, sois gentil, petit robot. Barre-toi en vitesse. Euh... Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant, dégage avant que je te transforme en ferraille. Écoutez, je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça me facilitera les choses à tous les deux. C'est peut-être pas le meilleur moment, monsieur. Euh... Vous savez quoi ? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous ? Barre-main ? La même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim, les merveilles de la technologie. Serre-moi un double. Je le fais pas pour le mettre dans ma poche. Pour le... Pour le... Bromquetteur. Bon, t'attends ici. Je serai bonne. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, maintenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici. Alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Ooooooh ! Mollé, mollé ! Bah... Allez, nique ton pain. Joss Douglas, au channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide ? Je confirme que dalle. Attends, donc le mec change d'avis. Ok, d'accord. Quand je t'y reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas ? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord ? Compris. Salut, Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça on a un androïde, hein ? Ah, très drôle. Dis-moi ce qu'il s'est passé ici. Ah non, c'est pas chez Kara, clairement. C'est là qu'il a découvert le corps. Le corps ? Oh, mon putain de la cul ! Mais c'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Oh, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voie de fée grave. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il était refermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Il s'aurait pu attendre demain matin. Qu'est-ce qu'il... À vue de nez, ça doit bien faire trois semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction ? Non. D'après le proprio, la porte est éveillée de l'intérieur. Il y a mal l'âge. Qu'est-ce qu'il a sur le torse ? L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? Pas grand chose. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. T'es fait comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. J'arrive pas à voir ce qu'il a sur lui, ça me stresse. De toute façon, on peut pas l'analyser lui ? Si on peut. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain décrit comme ça. Chris, ça a été écrit avec le sang de la victime. Putain, mais je suis bloqué. On prend des échantillons pour analyse. Ah, c'est qu'il était devant. C'est pour ça que c'est d'accord. Bon appétit fiasco. Wow. Ah, c'est des coups de couteau, putain. Ah oui. Ah, c'est hardcore quand même. 28 coups de couteau. Putain. 19 jours. Red Ice. Je sais pas ce que c'est que cette foutue drogue, mais tout le monde l'apprend ici. ou comment ça se passe ? Décédé. Carlos. Non. L'empreinte. Coup et blessure. Ouais, d'accord. Putain, mais j'ai... La victime est tombée ici. La victime a été poignardée. Il venait de la cuisine. Ouais, ouais, ouais. Il a été poignardée. 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Ouais, 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 ouais. Je continue un petit peu du coup. Là, c'est pareil. Il voit le I am alive. Écrit ultra droit. Prélevé. Il va encore le mettre à la bouche. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous, là ? Je fais une analyse du sang. Je peux scanner les échantillons en temps réel. Désolé. J'aurais dû vous prévenir. Ok. Mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche. D'accord ? Compris. J'étonne-t-il, mais j'hallucine. Date de l'échantillon supérieure à 19 jours, ouais. Bon, c'est bien son sang. Omar Mathieu, mais oui. Je sais pas si c'est une... Oh, une référence. Red Ice. C'est une foutue drogue encore. Y'en avait pas mal. La victime se droguait. C'est un truc. Y'avait pas de... De preuves derrière. Non, c'est bon. Ok. Hey Mike, t'as fini de prendre les échantillons ? Le couteau. Pas d'empreintes. Donc, ils ont pas mis d'empreintes même factices. Aux androïdes, ils auraient pu. Comme... C'est pas censé avoir ce genre de problème, de toute façon. Euh... Sans sécher, ouais. C'est prêt. Ah. Il aimait se faire plaisir aussi, d'une autre manière. Je sais pas si y'a des preuves dans le jardin. En tout cas, y'a des enquêteurs. Bon, pour cette salle, ça a l'air d'être bon. On va se diriger vers la cuisine, maintenant. Encore du sang ? Ouais. C'est prêt. Carlos, ouais. Trace de lutte. Encore du sang. Il y en a mis partout. De sexe avec les androïdes, c'est mieux. On va peut-être regarder un peu plus, là. Votre androïde vous espienne-t-il ? Ouais, on va revenir sur... ...de sexe avec les androïdes. Désolée, mesdames. Mais le plastique, c'est vraiment fantastique. Ouais, ouais, ouais. 68% des hommes préfèrent faire l'amour avec un androïde. Mais qu'est-ce que... 52% des hommes affirment avoir tenté au moins une fois. OK. OK, 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 OK. Qu'est-ce qu'on a là ? Je comprends pas. C'est quand même censé voir. La fenêtre où on voit que dalle. Qu'est-ce que... Ah, le couteau manquant. OK. Une batte. Un impact violent. Il aurait frappé le... Ah oui. Ah oui, non. C'est qu'il s'avait déjà engagé. D'accord. Bah attends, enfin... Ah ouais, non. Il agresse. D'accord. C'est lui qui agresse l'androïde à la base. Putain de Camille. Le deviant a été attaqué. Choc émotionnel. Eh ouais, mais bon. Pim. Putain, deux coups illumés. Trois coups. OK. Et le couteau, du coup, il a fini où là ? Non mais le couteau, on l'a retrouvé après. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Y'avait pas d'empreinte. Salut Enzo. Allez, tout le monde, on s'active. On va pas y passer la nuit. Attends, il manque une... Ça va être dehors ? J'sais pas, c'est bizarre. Y'a un symbole là, mais je vois pas quoi ça correspond. Non mais c'est le bouquin, mais le bouquin on l'a déjà. D'accord. Attends. Il manque un truc, mais je sais pas ce que c'est. C'est qu'un morceau de ferraille. Ouais, ouais, ouais. Bah ce qui est bizarre, ouais, c'est... Enfin, il est bizarre, oui. C'est cet aspect un peu... Un peu rébellion, quoi. Analysé. Des empreintes. Modèle K-52. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chose du 44. Ce s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait de traces. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Le déviant ne s'est pas enfui par là. C'était ça la dixième... Non. Il manque une preuve, wesh. Qu'est-ce que j'ai zappé ? Peut-être là-bas, on va aller voir. Il est douche. Ouais, ouais, ouais. C'est Poro qui douche ici. Comme Oscar. Ah ah. Surprise ! Alors j'ai vu des lettres. Rag. Qu'est-ce que... Oula. Offrande religieuse. What the fuck. Il vaut un culte à un truc chelou. Ok. Bon, on va aller faire notre rapport. C'est pas lui qu'il faut faire le rapport là ? Lieutenant. Je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais ? Raconte, je suis toute, oui. Tout a commencé. Euh... Dans la cuisine. Dans la cuisine. Putain. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Mais j'ai pas trop compris le truc de la cuisine, de la salle de bain. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Salut Aurélie. Avec la batte. Ça collerait avec ton poivre. Continue. Euh... La victime a poignardé... Tadadadada... L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde a essayé de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après ? La victime s'est enfuie dans... Euh... Attends, mais je sais pas là, oula ! Quoi ? Le salon. Oui. Si on est dans le salon, je panique, ça y est, j'ai pépé. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça parait logique. L'androïde a assassiné la victime. Euh... Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du tyrium. Perdu du quoi ? Du tyrium. Vous le surnommez sans bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'oeil nu. Oh... Mais je parais que toi, tu peux encore le voir, hein ? Exact. Et oui, comme t'as dit Poro, c'est ça. Tu enquêtes juste avant et après c'est à toi de reconstituer la chose. Après, je sais pas ce qu'il se passe si tu dis du caca. Comme là, le coup du salon, je sais pas, j'ai paniqué. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'il dit victime alors que pour moi... Enfin, je sais pas. Dans ma tête, c'est pas vraiment... Enfin, je sais pas. C'est pas vraiment une victime, mais si, mais non. Il y a du sang là-bas, hein. Il est pas dans le placard. Qu'est-ce que... Il y a une trace. Une échelle a été utilisée. D'accord. Ouais, d'accord. C'est une route, ça. Ouais, c'est un androïd. Le mec est dans le grenier. Trouver un moyen de monter. Bah oui, mais il a pris l'échelle. Est-ce qu'il peut me faire la courte échelle ? C'est pareil, je sais pas combien ça pèse, un... Un androïd. Si c'est plus légique qu'un humain ou pas. Tu fais quoi avec cette chaise ? Je vais vérifier quelque chose. Ça va, elle a pas été touchée normalement. Je vais vérifier quelque chose. Scriber de balai. J'ai eu trop peur. Hyper peur. D'accord. C'est un vieux mannequin caca. Qui a pas de coup. What the fuck ? Ça va, elle a été frappe. C'est stoppé. Qui quiero... Ah, il est rouge, il est paniqué. Je voulais simplement me défendre, il allait finir par me tuer, je t'en supplie, ne leur dis pas. Qu'est-ce qu'ils mettent tellement en avant le côté humain en fait, enfin c'est... Ah, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout vu. Déviens localisés. Connor le sans-cœur. Examinez la douche, prendre la statue. J'ai loupé un truc avec la douche, Poro ? J'ai pas compris cette histoire de la statue et les mots écrits là. Et en plus ça permet de partir sur autre chose. Ouais, 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 ouais. Instabilité du logiciel. Mais qu'est-ce que... Donc t'as rien fait de plus. T'as eu le même arbre en fait, à peu près. Poro n'a pas analysé le jardin. Poro ! T'abuses, Poro ! Bon, le mec a fait la même chose que moi en gros. Très bien ! Très très bien, Polo Ruru ! Le mec a pas offert un verre, Poro ! Maïgane. Euh... T'façon, ouais, non, je vais arrêter là. Mais ça me plaît, j'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais, d'accord, Shinigami, what the fuck. Là, il veut plus ta clique. Mais qu'est-ce que... J'ai attendu dehors. Quoi ? D'accord. Bon, t'façon, je conclue là-dessus. Je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite ! Tcha-tcha ! Tcha-tcha !